Et bonjour à vous Mélascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors excusez-moi, décor un petit peu atypique, comme vous le voyez, puisqu'il fait super chaud dans le Nord Pas-de-Calais, c'est un truc de fou. Je regarde du quad l'œil ici, mon petit micro enregistre bien, tout est bien. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Une version du prêtre ombre, alors je ne l'ai pas renommé, putain. Je l'ai laissé dans le truc de base, c'est la version de Rainy Day, un joueur qui a fait 140 légendes, donc très belle perf. Alors, c'est une version qui est de Rainy Day, mais à la base, elle n'est pas de lui, d'accord ? C'est une version qui existe depuis un petit moment. J'hésite à vous la présenter, en fait, parce que je l'avais testé et moi, je ne suis pas fan, d'accord ? Je vous le dis tout net, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Je ne suis pas fan parce que c'est assez instable, mais disons que quand ça sort bien, c'est ultra fort, et quand ça sort mal, tu es quand même assez fort, tu vois ? Donc, on va dire, ça va, tu vois, il n'y a rien de tricoter des trucs avec, ce n'est pas dégueu. Donc, évidemment, le plan, c'est quoi ? C'est de jouer maître de l'étude Gandling avec un max de T0, etc. Et c'est que des créatures, vous envoyez plein de créatures, vous mettez des Divin Shields, vous rajoutez des PV, vous buffez le tout. Et quand vous n'avez plus rien, faites Brise Esprit et Lucia pour empêcher votre adversaire de répondre. Brise Esprit qui est, en fait, ici, vraiment une win condition, qui est hyper puissante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, je l'ai un tout petit peu modifié par rapport à celle du joueur. Alors, lui, il jouait, il a un seul illusionniste, mais il joue Serena Plume 100. Alors, pour moi, Serena, c'est vraiment une carte qui a un power level, malgré tout, assez faible. Ça ne tue pas le héros adversaire, enfin, ça ne tue pas la créature. Et ça laisse quand même des trades à l'adversaire, même si la carte est intéressante en soi. Au final, à l'usage, je la trouve trop faible, je n'aime pas trop, malgré un très bel artwork. Donc, moi, j'ai cut Serena et je me suis juste permis de remettre un petit surveillant Gold de Dragon, qui est toujours bien dans ce deck, qui feed et qui remonte un peu la curve, donc qui évitera de trop se retrouver sans carte. Parce que c'est pour ça que je n'aimais pas le deck au départ. Vous allez souvent vous retrouver, en fait, avec des mains où vous n'aurez plus de carte. Vous allez cracher tout ce que vous avez. Et si derrière, vous n'avez pas un beau top deck sur Ellucia ou sur Maître d'études Gandling ou sur la... comment elle s'appelle ? La bibliothécaire, là. La folle de bibliothèque, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Electrice Vorace, c'est ça, pas la bibliothécaire. Vous vous retrouvez un peu recte, en fait. Tout simplement, vous avez vidé votre main, vous n'avez plus rien à jouer. Et ça ne sent pas bon. Du coup, moi, j'aime bien remonter la curve avec un petit surveillant. Ok. Dommage que je n'ai pas le coin. J'aurai le coin direct. Dommage, ouais, dommage, putain. On met ça et ça et on attend. On ne garde pas le surveillant, je pense. Même si le surveillant peut être très cool là-dessus, hein. Quand il se réveille, en vrai. Ouais. Vas-y, je vais tout garder. Je vais tout garder. Là, vous voyez déjà que la main, elle va partir très vite. La main va très, très vite partir. On sera un peu dans du top deck. Je vais mettre les deux directs. Lui va certainement mourir. Et quand lui se réveillera, je jouerai lui, tu vois. Comme ça, ça me fera quand même une 4-7 sur le T3. C'est quand même assez strong. Ok, c'est un... Ok, bon, c'est un deck hero. C'est le bon druide à la con, là. En général, il n'aime pas trop les aggro, lui, par contre. Ça peut être sympa de le rect. Bon, lui, il doit être joué tout de suite, je pense, quand même, malgré tout. On va mettre le petit 1-1. Le petit 1-1 qui peut être sympa à booster, à mettre avec acolyte pour rentrer plus de dégâts. Comme ça, s'il met une tête là-dedans, il prend encore plus, tu vois. Ça peut être le truc. Un autre T1 serait cool pour mettre Divine Shield. Oh, c'est magnifique, putain. Il n'y a qu'à demander. Incroyable. Hop, du coup, on y va comme ça. Et là, tout de suite, on est sur du board hyper chiant pour un druide. Ça, c'est hyper relou pour un druide. Lui, il va se réveiller. Je vais mettre surveillant, espérons que ça proque là. S'il ne gère pas, il va prendre déjà un montant hallucinant de dégâts. Là, il prend 3-1. À chaque fois, il prend des dégâts en plus. Hyper strong. On va mettre ça. On espère que ça proque pas là-dessus. Le mieux serait là ou là, évidemment. Ah, c'est de l'agression. Par contre, vous voyez ma main ? Regardez. Ma main est déjà vide. Ma main est déjà vide. C'est incroyable. Notez que j'ai un Divine Shield. Si tu passes ça, j'ai un Divine Shield sur la réanimation. Ah, ça proque sur le moins bon. Ça, c'est une Fortunate, par contre. Pas cool. Les deux étaient vraiment incroyables. Ça proque vraiment sur le moins bon. Si tu sais, je peux quand même faire réanimation morbide, la remettre et lui donner Divine Shield. Donc, en fait, je suis quand même pas mal. Et il peut pas trop... Ouais, il ose, il ose piocher. Il ose. Il ose, ce misérable. Ça va être chaud, mon pote. Ça va être très chaud pour ton petit cul, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, il l'a pas tué. Du coup, ça m'arrange pas, en vrai. Est-ce que je vais chercher le Divine Shield ? Je pense que, ouais, lui mettre Divine Shield, c'est God tier. Ça va chier, je prends 4, mais c'est pas grave. Juste pour le Divine Shield, là. Je suis vraiment all-in là-dessus. Let's go. Il a pas d'AE, normalement. Donc, on a beaucoup de trucs, là. On est quand même très, très fort. Et ça prend qu'encore, là, tu sais. Le truc qui se fout de ma gueule jusqu'au bout. Bon, là, ça aurait pas été ouf non plus. Il peut avoir l'AE de Sétoun, si vous avez pas de bol sur le T5. Il peut avoir l'AE qui afflige 3 points de dégâts. Ça serait vraiment une Fortunate. Et il l'a. Et il l'a. On dirait bien. Ah non, c'est une carte du Milligan qui joue. Ok. Oh. Ok, il va tenter son T8, on dirait. Ah, il va tenter. Ah, c'est reboisement. Mais il est mort, là. S'il fait reboisement. Ah, A2C Toun x2. Ok, waouh. Espérons que ça ne proque pas trop dégueu. Il prend des risques. Après, c'est quand même costaud. Il peut perdre là-dessus, mais ça va se relancer. Ah, ça hit bien. Allez, pas dans la 6-1. Allez, boum ! Je sais même pas s'il pouvait tout clean, en vrai. Ça pouvait clean ça et ça. J'aurais pas été très bien, mais j'avais encore le HP. Ouais. Bon, il a pris un petit risque. Il a été obligé. C'est une decklist de Hyrule. Franchement, le druide, le druide comme ça, honnêtement, c'est tout. Il a pas Hyrule, il perd. Voilà, c'est tout. C'est le jeu. Après, quand vous jouez à aggro, en général, ça les met dans la merde. C'est une decklist qui est vraiment faite pour Counter. Un petit peu les machquettes et tout ça. Même démoniste, c'est pas facile. Démoniste, je crois qu'il perd. À moins d'avoir très rapidement le truc. Ouais, même. Non, non, il me semble que démoniste en lock, tu te fais botter le cul aussi. C'est vraiment pas ouf. J'ai fait des tests en long, en large pour le jouer, ce deck là, en stream, parce que ça fait marrer tout le monde. Mais c'est vraiment juste, c'est trop faible. Il n'y a pas négocié avec les terroristes. On va y aller là-dessus. Je garde pas ça. Je vais vider ma main un peu plus. On crache, on crache, on crache, on crache. On cherche du buff. Si on pouvait avoir la petite 2-1 pour qu'on lui va se réveiller avec ça, buff, ça serait intéressant. La petite électrice qui va être une super carte. On risque de très vite vider la main. C'est top de l'avoir. Surtout avec une main comme ça qui part très vite. Salut mon beau, comment tu vas ? Ok, horror frétillante du zob. Let's go. Alors, on y va, on est là pour cracher la main. On est là pour envoyer là, surtout contre un rogue. Bon, il a camouflage, il a, comment dire, il a repos là, je sais comment on dit. En sommeil. Du coup, on va pas trop pouvoir faire des moves avec horror tout de suite. Peut-être que je la mettrais quand même pour buff la 1-4. Et juste pour ajouter du board. En vrai, ça me va, parce qu'il va certainement la tuer avec son âme. Donc, je vais le faire. Ah, c'est pas mal non plus ça. Mais sur le bon tour, ça peut être mieux ça. Donc, je vais faire ça. Oh putain, c'est pas vrai, le misclic. Oh non, oh je suis deg. Oh, le misclic de mort là. C'est pas vrai, il faut que je me concentre. Alors, je reviens évidemment d'une grosse soirée. Je reviens d'une grosse soirée, comme vous le savez. J'ai dormi en Belgique, donc c'était un peu compliqué. Et il le tue comme prévu, donc voilà. Ça, on le savait. On va pouvoir le réanimer le foot là, quand même. Ça va être assez intéressant. Ah, je suis dégoûté de ce misclic par contre. J'aurais eu une 3-6 ici, là. Oh, dur. C'est pas facile de prendre ça. Mais c'est la life. Let's go. Et on y va. Toujours pareil, on crash. Alors, cette fois-ci, on fait attention. On y va comme ça. On va mettre ça également là. Évidemment, on trade que dalle. Avec ça, on met tout dans la gueule. Si on peut le grignoter, on en profite. Il n'a pas de heal. Il gère mal les multibords. Pour lui, c'est très casse-couille. Il a 3-6 là, très costaud. On va vider la main bientôt. Ah, il joue arme en plus. Ouh, ça peut être danger ça. Et oui, il est en galère. Il est en galère. Il prend des dégâts, là. Il perd quasiment ça. Ok. Murluc. Murluc ou bloquer les sorts ? Plutôt Murluc-Pioche, j'ai l'impression. Après, ça et ça, c'est pas mal avec un ping, là. J'aime bien faire ça. Ça va vite, hein. Et regardez les dégâts. Monstrueux, hein. Monstrueux, les dégâts que je lui mets. Il a déjà plus que 12 PV. Et là, pour gérer le bord, mon gars. Tintin, comme on dit chez moi. Tintin. Personne n'a jamais dit ça. Alors, Bobo. Alors, ce week-end, pour la petite histoire, je suis allé donc fêter l'anniversaire de mon neveu. Et no fake. Donc, j'arrive une baraque magnifique. Mon cousin y avait loué un espèce de truc, mais splendide. Une baraque vraie, hein, vraie. Une baraque au bord de l'eau avec un espèce de lac en dessous, avec des roches, avec une petite barque et tout. Enfin, tu vois, le truc vraiment... Comment dire ? Le rêve américain, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, le mec qui loue ça, il était avec nous, tu vois. Et genre, super sympa, le gars. Je rigole avec lui, machin, machin. Et on discute un petit peu, un moment. Ah, putain, il abuse, là, par contre. Là, t'es dans l'abus sur la sortie, par contre, gros. Là, t'es en train de déconner un peu, là. Là, t'es... Ouais, tu déconnes un peu, vraiment. Genre, ouais, un peu, quand même. J'avoue, là, ça, c'est pas mal, par contre. Tiens, prends-toi ça, quand même, pour la route. Hop. On y va. On va piger 3K. Évidemment, il est l'heure de question de trade, hein. Bien sûr. Et le gars, du coup, je lui dis, bah, tu fais quoi ? Tu vois, le gars, je lui parle, et je vois que c'est un mec, bon, pas vieux, mais genre, je sais pas, il doit avoir 40 ans, tu vois. Pas vieux non plus, tu vois. Je suis étonné qu'il ait autant de fric, parce que vraiment, c'est une baraque à 600 000 balles. Et je dis, bah, alors, tu fais quoi dans la vie ? Et il me dit, no fake. Il me dit, bah, j'ai fait plein de trucs, mais avant, j'étais Shippendale, tu vois. Avant, je faisais du strip, il m'a dit. Incroyable, tu vois, incroyable. Super intéressant, le mec, donc des grosses barres, tu vois. Et en vrai, ouais, c'est ça, tu vois. Et en vrai, il était stripper, tu vois. Il avait fait des études, et en cours de ses études pour faire un peu de thunes, bah, il avait fait stripper. Et je crois qu'il a palpé des thunes en étant stripper, tu vois. Il va se camoufler, ce chien. Ah, putain. Je vais perdre là-dessus. Ah, il dégoûte, hein. Il dégoûte. Le bon top deck, là, regarde ça. Ah là là. Après, il faut qu'il top deck au prochain tour. Ah, il dégoûte. Et il est content, hein. Ça, BM, bien, en tout cas. En tout cas, le BM est bien présent. Euh, attendez, on va jouer intelligemment. Ah, mais j'ai un thunes. J'ai un thunes. Mais ouais, il y a des thunes dans ce deck, fieu. Incroyable. Tiens, ça, tu vas bien kiffer, je pense. Hop. Tiens. On peut trade avec les créatures, hein. Il n'y a aucun problème. Hop. On va quand même value trade. Est-ce que j'ai besoin ? Je peux même mettre ça, regarde. Comme ça, je vide la main. Après, je peux être bloc. Du coup, je ne vais pas value trade. Je pense que je vais forcément l'étal. Ah, il pourrait bullshit, hein. J'ai value trade, quand même, je pense. J'ai value trade. Il va tuer le thunes, donc je ne serai pas board bloc. Allez, là, il faut espérer que ça fasse un peu le taf. Il a pioché une carte. Une seule. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, c'est déconné. La vie de ma mère, c'est déconné. Regardez-moi ce top deck de la honte. Oh, il n'y a pas intérêt qu'il me bat. Franchement, c'est honteux. La vérité, c'est honteux s'il me bat. C'est hallucinant. Non. Je dis non. Déjà que tu as eu le surin. Regarde-moi ça. Allez, vas-y, pioche bien tout. Nickel. All gras. Ah, bah, parfait. Nickel. Super. Nickel. Bon, au-le-gras, là. Parfait. Regarde, il va y avoir les talgras, ça, au-le-gras, ce con. C'est sûr. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Parce que là, il peut me trouver, hein. Il trouve le deuxième... Ah non, il a fait ses deux coups de poignard, déjà. Il peut passer avec les deux sorts à un. Ou le sort à trois, là-dedans. Cap d'ombre. Oh, putain. Quel enfoiré. Sérieux. Quelle indignité. Rah, là, là. Quelle indignité. Le taunt ne se réveille pas, en plus. Un deuxième taunt ? Non. On peut essayer d'échanger ça. Oh, quelle indignité, fieu. Deuxième taunt, ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment on va faire ? Deux. Il manquera cinq. En vrai, je peux faire ça et juste mettre le taunt. Ou je suicide un peu. Ouah, non. Ah si, là, j'ai un value trade avec le truc. Ok. Et on met la deux-deux. Hop. Tac. On met ce bad boy. Let's go. Là, il peut passer. Il peut y arriver. C'est peu probable, mais il peut y arriver avec les deux sorts à un. Les deux sorts à un face et il passe. Oh, le Mancreek, il m'a mis les nerfs. Il m'a mis les nerfs. Il a que les deux sorts à un, en vrai. Et il peut en clean un taunt, mais... Après, il a passé les deux amasseurs, donc c'est vraiment pas facile. Il lui faut pile-poil la combinaison des deux sorts à un. Avec le spell power, s'il a spell power plus sort à un, il est un off. Oh, le top deck du passage secret qui lui donne Mancreek et Cap-d'Ombro. C'est ouf. Allez, allez. Oh, c'est pas vrai, vieux. Oh, franchement. Le gars est dans l'abus. En plus, il peut piocher comme un porc. Il va y arriver, tu sais. Il va y arriver, ce salaud. Oh, le gars est dans l'abus sur ses top deck. Regarde-moi ça, il gagne. Double garrot et sort à un. Oh, il dégoûte. C'est écœurant. Franchement, ça, c'est écœurant. Vrai, c'est écœurant. Attends. Ah, regarde, il est beau. Il est beau, le bidet. Ah là là. Eh bien, évidemment. Bien sûr. C'est normal. Comme de bien s'en faut. Ah là, mou, la gars. Qu'est-ce qu'il avait derrière ? Ah, ça dégoûte. Ça déprime. Ça déprime de se faire carotter comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est tout, c'est le jeu. Notez que les taunes 2-3 sont cools dans le match-up, en vrai. Bon, là, on s'est vraiment... C'est nable. C'est nable, c'est nable. On s'est vraiment fait bullshit à mort. Bon, let's go, c'est pas grave. Ça arrive, c'est Hearthstone aussi, hein. Aïe, 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 aïe. Et il me punit. Il me punit. Après, c'est vrai que c'est bien tombé, hein. Les deux sors à 3, il les a eu au bon moment. Les deux passages secrets sont arrivés pile-poil quand il était dans la merde. Il a vraiment chaté beaucoup de rogues, hein. Putain, qu'est-ce qu'ils ont avec le rogues, on dit ? C'est fou. La vidéo d'avant, c'était 3 mages. Là, je me tape 3 rogues. C'est un truc de fou. L'on, mon cul est ouf, hein. Faut le garder. Tout est ouf. Tout est ouf. Là, c'est super fort. Surtout, c'est à booster, là. Très bien. Très, très bien, cette main. Ok, ok. On y va. On garde tout. On va pas coin T1, on va coin T2. Là, on va mettre T1 au bon cul et le murloc. Après, c'est peut-être un rogues basse curve, mais dans tous les cas, il aura du mal. C'est pas un rogues kate. On le voit déjà ici. Il a pas gardé la kate à gauche, donc on sait que c'est pas un rogues kate, normalement. Ok. On s'en tient au plan. J'hésite à le mettre au prochain tour, en fait. Je me dis qu'au prochain tour, ça va bien l'emmerder, en fait, tout simplement. Parce que là, il va certainement juste dag, tu vois. Si c'est un rogues armes, il va juste dag. Donc, c'est pas la peine, tu vois. C'est juste pour perdre mon murloc, ça sert à rien. Tu vois, voilà. Donc, c'est vraiment pas intéressant, en fait, de lui laisser ça. Tandis que là, il va être cover par ma 4-2, ici, du coup, un divine shield. Ça va être super intéressant. On va pouvoir gratter quelques points. Pas mal de taunts, hein, qui sont cools, là, dans le match-up. Très, très intéressant de les garder. Ouh, très beau, t'es trois. Hop, on y va, du coup, on joue intelligemment. Hop, cette fois-ci, on va essayer de jouer mieux. Hop, attention de pas misclic, on se concentre un petit peu. On y va comme ça. Hop. Et ça, déjà, c'est bien casse-couille, vous voyez. 4-2 divine shield, pour lui, c'est pas très sympa, surtout que c'est un rogues armes. Et là, on a la 2-5 qui va se réveiller. Derrière, je mets le gros marchand tout de suite qui va mettre beaucoup de puissance aussi, normalement. Sauf s'il a toutes les deux, un du monde et tout, mais c'est pas sûr. Là, c'est le tour de l'arme, normalement, mais c'est très dur pour lui de sortir son arme. Ah, c'est un... Oh, ok, c'est un truc. Ok, ok. Ok, ok, intéressant, ça. Intéressant, il va falloir s'adapter, il va falloir être malin. Ça a un peu de puissance comme deck, il faut faire attention. Mais après, si on s'étale bien sur le board, il va quand même transpirer, normalement. Alors, je suis toujours parano de le jouer là. Ah, parce que j'ai toujours peur que ça se renvoie. On peut pas faire mieux. Oh, non, c'est super, c'est trop bien. Hop, on y va. Et là, tout dans la gueule. C'est pas la peine d'essayer de défendre contre ça. Hop, voilà. Petite 6-7 quand même sur le T3. Petite 6-7, 4-2 divine shield, 2-5. C'est assez propre quand même, c'est assez sexy. C'est pas mal parce que lui, il prend bien Elucia. Il prend bien Elucia, il prend très bien les néophytes du cul aussi. Ils peuvent grave le mettre dans la merde. Bon, il fait des très gros tours par contre, il me fait un peu peur. Mais il va avoir du mal avec mon board. S'il est obligé de mettre une carte d'ombre, ça va beaucoup le ralentir. Ok. Là, on va pouvoir bombarder. 1-1. Je pense que je mets tout, en vrai, il n'y a pas le temps. En vrai, il n'y a pas le temps. Je le laisse trade. S'il peut trade, il trade. C'est pas le balèque, là. Là, j'y vais, je mets vraiment tout. Alors, j'étais pas obligé de jouer le 1-1. Je pouvais faire mon HP et le garder pour le prochain tour. Mais ici, avoir le HP à 0, ça sert à rien. J'ai plus de carte. Donc, tu vois, typiquement, je mets tout, tu vois. Et j'espère que ça passe, tu vois. Il n'y a pas à tortiller. Bon, je pense que là, pour qu'il me tue, il y a quand même un peu de chemin. Il y a quand même un peu de chemin. Top deck, une petite néophyte aurait été bien. Les 1-4 sont setup. Elles sont mis à côté pour pouvoir les buff. Ça peut être intéressant. Faire des 2-5. Je pense que Haug Marchand, c'est souvent la win. Lectrice, c'est souvent la win. Brise Esprit, c'est souvent la win. Beaucoup de cartes qui nous aident. J'ai des beaux top deck, encore. Ouais, là, il se sauve bien, encore. Il se sauve bien, les miches. Mais après, il reste la 6-7. Il se sauve bien, les miches. Il pioche, il pioche, il pioche. Regardez-moi ça. Ah là là, c'est pas mal, ça. Ah là là, c'est sympa, ça, quand même. Putain, ça se met bien, mal compté. Bon, là, normalement, il n'a plus rien. Et j'ai gagné. Yes. Ça passe tout juste. Vous voyez quand même que ça passe tout, tout juste. Faut vraiment, vraiment, vraiment bombarder Face, les gars. Faut vraiment pas hésiter. Et ça passe. Et ça passe, c'est magnifique. Bon, en vrai, on s'est fait bullshit par le rock d'avant. Donc, on mérite cette win. Pas de souci. Et encore une fois, ça gagne. Alors, je vais vous parler un petit peu de la decklist. D'abord, un premier mot, là, que ça vaut la peine de le remarquer. Là, on a fait 3 games en 16 minutes, les gars. 16 minutes, 3 games. Autant vous dire que c'est vraiment le deck qui n'a pas le temps. Tu vois, c'est un truc qui va vous faire monter, mais de ouf. Moi, pour monter, ce serait vraiment ça que je vous conseillerais avec le Hunt. Avec le Hunt, c'est vraiment des decks qui sont hyper rapides, hyper costauds, assez simple à jouer. Ça déroule. Alors, le défaut du deck, ici, ça ne s'est pas trop vu, heureusement. Parce que j'ai eu ma lectrice au bon moment, etc. D'accord ? Notez que vous pouvez cut. Je vois qu'il n'y a qu'une seule lectrice dans cette liste-là. Je suis un peu surpris. Vous pouvez cut et remettre une lectrice à la place de surveillants, clairement. Après, là, pour l'instant, vous avez vu les 3 matchs. Quand on n'avait plus de cartes, on avait un board énorme. Parce que c'est ça, en fait. C'est le truc, ce n'est pas grave. Si tu n'as plus de cartes et que tu as un énorme board. Mais si tu te prends une AE, tu perds tout ton board. Et derrière, si tu n'as pas lectrice, tu es très 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 mal. C'est vraiment dangereux. Du coup, ça, c'est vraiment ce que je regrette avec le deck. Mais à côté de ça, ça permet des moves assez cool. Là, le petit Murloc, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, t'es deux. J'avais quand même une 4-2 Divine Shield, une 2-1 et une 1-1, tu vois. C'est quand même hyper fort. Et une 2-5 en sommeil qui allait se réveiller juste après. Donc, c'est quand même hyper strong. Perso, moi, j'adore. En plus, vous avez vu, on croise beaucoup de rogues et tout. Donc, les oeufs m'enculent, les taunts et les petits taunts 2-3. Là, je ne sais plus où ils sont. Les bagarreurs, gardez-les dans la liste. C'est vraiment cool, cool, cool. Alors, au niveau du Mulligan. Rapidement, je vais en profiter pour vous en parler un petit peu, vu que je suis en avance. Au niveau du Mulligan, vous pouvez garder les Murlocs et tout ça. Moi, je vous déconseillerais de garder Maître d'études Gandling. Vous pouvez le garder si vous avez le coin et si vous avez une combinaison avec. Si, par exemple, vous voyez que vous avez le coin Maître d'études et Double Diablotin. Bon, là, c'est vraiment trop trop fort sur le T3. Laisse tomber, c'est hyper fort. Sur le T3, ça veut dire que tu as une 3-6, 2-4-4. C'est hyper costaud. Maintenant, moi, je vous dirais vraiment, gardez pas Maître d'études. Même si vous avez, par exemple, deux Diablotins, vous avez Maître d'études et pas le coin. Honnêtement, gardez-le pas parce que si vous jouez rien, T2, T3, T4, T1, T2, T3. Si vous jouez rien, vous avez souvent, vous retrouvez T4 avec un move de ouf. Mais le mec va avoir tout le board, toute la tempo. Il aura pu piocher et tout. Il va vous laver quand même, je pense. Ça ne vaut pas le coup. Sinon, vous allez garder forcément tout ce qu'il y a à 0. Vous allez garder tout ce qu'il y a à 1. Log marchand, on essaye de ne pas le garder tout seul, évidemment. Le guide, ça se garde toujours, particulièrement contre les autres aggro. C'est hyper fort, guide, assistance, ça se garde. Il n'y a pas de problème, pareil. Il y a des gens qui n'osent pas. Il n'y a pas de problème à mettre l'assistante touchée par le vide sur le T1, même si elle est toute seule. Si tu n'as rien d'autre, tu le mets. Si tu peux mettre autre chose et ensuite mettre l'assistante pour tout de suite profiter des dégâts supplémentaires, tu le fais. Mais si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Il n'y a pas de souci. Tu mets ton assistante T1, ça marche aussi très bien. Aucun problème, vous pouvez le faire. Comment j'allais dire ? Il faut faire attention avec l'assistante. N'oubliez pas que les dégâts s'appliquent à vous également. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites réanimation morbide, vous allez prendre des points supplémentaires. Si votre adversaire joue aggro et que vous mettez une assistante, il va en profiter très très fort. Surtout s'il a du board et tout, il peut vraiment vous faire ultra mal. Si votre adversaire est un démoniste, quand il va faire sa quête, ça lui infrigera un point de dégâts. Donc, il va plus vite valider sa quête. Mais ce n'est pas grave, il faut quand même la jouer. Ce n'est pas grave, le but c'est de le tuer. Tant pis s'il valide sa quête. Ensuite, l'homoncul, vous pouvez le garder. L'homoncul, c'est toujours très bien aussi. Alors, contre aggro, contre hunt, moi, je vous conseille vraiment T1. C'est très fort, l'homoncul. Même si on a envie tout de suite de prendre le board, quand ça va se réveiller, ça fait très 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 mal. Surtout si vous arrivez à le buff, c'est hyper relou pour lui. Une 3-6 stone sur le T3, c'est l'enfer. Première année, c'est le meilleur T1 que vous pouvez garder. Première année, assistante, c'est incroyable. Avec derrière, l'horreur frétillante. L'horreur frétillante, vous pouvez la garder si, par exemple, vous avez un T1 ou deux T1 que vous pouvez coin. C'est hyper fort sur le T2, bien sûr. Il y a un seul illusioniste, c'est normal. Il y a une forte chance que vous en piochez une, naturellement, et que l'illusioniste ne sert à rien, le deuxième. Donc, j'aime beaucoup non-mède qu'un, je trouve ça super, ça s'est très bien optimisé. Néophyte du cul dans la méta, qui est un incontournable en aggro. On essaye de bien le caler sur le bon tour adverse, contre démoniste et contre mage. On le fait sur le T4, sur son T4 à lui, pour l'empêcher de faire le feu, tout doit disparaître, ou la déchirure de l'âme. Brise Esprit et Lucia. Alors, Brise Esprit et Lucia, au niveau de l'utilisation, je sais que ça perturbe beaucoup de gens aussi, Brise Esprit. Pensez bien que vous allez l'utiliser la plupart du temps. Quand vous avez un gros board, en fait, pensez comme ça, tout simplement. J'ai un gros board, et je veux empêcher mon adversaire de réagir. C'est tout. En fait, Brise Esprit, elle va vous donner un tour supplémentaire. C'est juste ça. Quand vous allez le faire, votre adversaire va se retrouver avec votre main. La plupart du temps, vous n'aurez quasiment rien, donc c'est nickel, parce qu'en plus, le deck se vit super vite. Et même si vous avez des trucs, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poser des créatures qui ne sont pas gênantes. Il n'y a que Bagarreur qui peut vous ralentir, ce ne serait vraiment pas de bol. Que vous soyez obligé de faire et Lucia, alors que vous avez Bagarreur en main. Essayez quand même de le poser, mais globalement, il ne pourra pas répondre. En fait, il ne pourra pas se défendre, vu que dans votre deck, il n'y a aucun moyen de se défendre. Donc, Brise Esprit, c'est vraiment une carte offensive dans cette situation. N'hésitez pas, le truc classique, vous videz votre main, T6, T7. Vous videz votre main, et hop, vous posez Brise Esprit et Lucia. Ou alors, quand vous n'avez plus de carte, hop, vous topdeckez Brise Esprit, vous la faites et vous jouez avec la main adverse. Et lui, il n'a rien au prochain tour. Donc voilà, super fort, super fort, super fort. Il faudra vraiment en Gamebreaker, à mort, Brise Esprit, toujours aussi puissante. Lectrice Vorace, en un seul exemplaire. Évidemment, ça se vide très vite. Vous pouvez tout à fait cut le surveillant, mettre une deuxième lectrice. Si ça vous énerve, vous avez souvent des moments où vous n'avez pas de pioche et tout. Vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Ici, dans les games, ça ne s'est pas vu, ça ne nous a pas manqué. Mais on a eu des match-up favorables. Si vous tombez contre des mecs avec des AE ou un petit peu plus offensif, ça peut être utile. N'hésitez pas, d'accord ? Peut-être même que ce sera meilleur, en fait, des tests. Le marchand, pas grand-chose à dire. N'hésitez pas à poser le marchand. Il y a des gens qui attendent trop longtemps. Si vous avez un autre body et que vous n'avez pas trop le choix, évidemment, si vous avez un autre play, faites l'autre play, mettez plus de board. Mais si vous n'avez pas trop le choix, c'est ok. Pour 3, ça vous fait une 3-4. C'est l'équivalent de Mancreek, ça reste quand même assez fort. Donc, il n'y a aucun souci à le poser. Le surveillant, je vous ai expliqué, j'aime bien. Mais vous pouvez le remplacer par l'lectrice si vous avez envie. Le maître d'études. Alors, le maître d'études, on n'est pas obligé de l'utiliser en combo tout de suite. Parce que le deal, c'est bien évidemment de le poser et de mettre plein de trucs à zéro dans un monde merveilleux. Ou de faire une réanimation et de récupérer les trucs à zéro qui sont morts en début de partie. Toutefois, le maître d'études, quand vous le posez, c'est limite un taunt. Pour l'adversaire, c'est hyper casse-couille. Parce que ça va souvent l'empêcher de faire des plays. Par exemple, vous le posez, ça arrive sur le T4 d'un démoniste. Et bien, il ne peut pas clean. S'il fait des chiures de l'âme, votre maître d'études gandling, il va rester 3-1. Et donc, il va avoir les synergies pour les trucs 4-4 derrière. Si vous le faites contre un mage, c'est pareil, il aura beaucoup de mal à clean puisque son 1e coûte 4. Derrière, il aura peut-être des sorts à zéro pour geler maître d'études, mais il ne le tuera pas. Et donc, derrière, vous pourrez mettre du bord naturellement. Donc, n'hésitez pas à le poser en on-curve T4. Si vous avez une synergie avec, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vous montre un peu le deck, du coup, vite fait, j'enlève ma tête. Et pour finir, sombre évêque, benedictus. Et bien, sombre évêque qui est une carte qui est mine de rien, pas dégueulasse. Pour 5, une 5-6, c'est un peu pareil que maître d'études. Avec plus d'attaque, elle tient, et un peu plus cher, elle tient longtemps. 5-6, c'est chiant à tuer, voilà. Bon, ce sera toujours votre dernier play en général, vous préférez mettre du body. Mais voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas une 4-4. Elle a quand même un effet surpuissant pour une carte comme ça. Et on a quand même un beau body, donc c'est bénef. Voilà, mes petits loups, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès ce soir en streaming. Encore GG au joueur qui a fait 150 avec. J'en doute pas, la décliste est vraiment forte. Je vous fais des énormes bisous. Profitez bien, et on se dit à demain. Ciao, ciao. Plein d'amour, ciao.